... Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africable Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour, à votre avis, nous sommes à Beijing plus 20. Où en est l'Afrique 20 ans après Beijing ? À votre avis, ouvre le débat ce soir avec la contribution de Mme Aminata Draman Traoré, vous êtes ancienne ministre du Mali, votre pays, vous êtes essayiste et vous êtes coordonnatrice du forum pour un autre Mali. Mme Awadjire, vous êtes spécialiste de programme à ONU Femmes Mali. Mme Abi Bamba, vous êtes écrivaine, ancienne présidente de United Nations Women Guild, qui est une ONG affiliée à la FAO et vous êtes basée à Rome. Mesdames, merci d'avoir accepté l'invitation d'Africable Télévision. Nous allons d'abord suivre le micro-trottoir, d'à votre avis. Les femmes étaient bastonnées, les femmes étaient marginalisées. Maintenant, les choses ont tellement changé au point où vraiment la femme est déjà presque au même niveau qu'au l'homme. Il y a eu une grande progression dans la prise en charge des conditions de la femme de manière générale parce que beaucoup de thématiques ont été développées pour la femme et par la femme. J'ai entendu parler des violences faites aux femmes. Je ne sais pas si ça existe encore au Gabon. Je ne peux pas dire que ça n'existe plus. Non. Selon moi, la violence faite aux femmes n'est pas du tout culturelle parce que pour moi, la femme, c'est du respect. La femme doit être aimée, respectée, soignée. On ne doit pas du tout violer les femmes. Les petites filles continuent à être excisées, sans compter les violences faites aux femmes dans les foyers, les viols. Et donc, c'est pour dire qu'il ne suffit pas de prendre des résolutions, mais il faut apporter à cela des mesures juridiques qui permettent réellement que les femmes soient à l'abri de ce genre de problème. Par rapport à l'autonomisation de la femme, je peux parler de l'augmentation des revenus des femmes. Là aussi, il y a eu des avancées significatives. Vous savez, chez nous, ici, on a tendance à pouvoir penser que la femme est sous les ordres totales de l'homme. Ils combattent leurs femmes, ou encore quand ils décèdent, les familles prennent tous les biens, ils oublient même les serviciers, ce n'est pas du tout normal. Dans la société malienne, les femmes sont toujours considérées comme inférieures par rapport aux hommes. La violence faite aux femmes, ça résonne déjà très très mal dans l'esprit de toutes les femmes. Elle n'est pas du tout culturelle. Mais elle a toujours existé à travers le monde, sous plusieurs formes, et nous la déplorons aujourd'hui. 20 ans après la conférence de Beijing, il y a eu plusieurs avancées significatives sur les 12 domaines d'intervention, qui sont la santé, les femmes et santé, femmes et éducation, femmes et économie, autonomisation de la femme, femmes et mécanismes, plusieurs thèmes qui font partie de ces 12 thèmes-là. À ce moment-là, je pense que les femmes deviennent de plus en plus autonomes au Gabon, mais par rapport à cela, on aimerait que le gouvernement nous aide. Nous avons les rapports par rapport à l'examen périodique universel, les droits de l'homme, donc tous ceux-ci font apparaître quand même des avancées. Malgré qu'au Niger, nous n'avons pas ratifié certains documents, il reste à faire. Beaucoup de choses ont été faites, c'est vrai, par rapport à l'autonomisation des femmes, mais il reste encore à faire. La violence faite aux femmes, je pense que c'est une réalité qui est là parce que les gens ont tendance vraiment à confondre vraiment le développement de la science et par rapport à la religion. Il faut reconnaître que la mortalité infantile et maternelle, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis dans ce domaine et en matière de scolarisation, on peut se résoudre très évidemment que le taux a beaucoup augmenté. Je me suis rendu compte que plus de 90% du personnel des médias qui sont présents ici, c'est des femmes. Regardez, ils sont tous des femmes. Ça, c'est un espoir et ça rassure. Alors, Mme Jiré, rappelez-nous ce que fut Beijing. Ok, merci beaucoup, M. Mariko, pour nous donner l'opportunité de venir sur ce plateau et un peu se rappeler de Beijing en 1994. Je n'ai pas eu moi-même l'occasion de participer à cette grande rencontre, mais je sais que ce fut un très grand événement et que cette rencontre qui était la quatrième conférence de ce genre a vu la participation d'à peu près 180 et quelques pays du monde entier, des participants de la société civile, les activistes, et que vraiment la particularité de Beijing en 1994, c'est qu'il y a eu une déclaration et que les représentants de tous les pays se sont mis d'accord pour retenir 12 domaines critiques qui étaient vraiment en son temps et je pense que jusqu'à présent sont d'actualité, qui sont les domaines où les femmes ont vraiment besoin d'appui. Donc c'est ce que je retiens de Beijing 20 ans avant. Merci, on va rentrer dans les détails. Vous avez dit 94, je pense que c'était... 95. C'était plutôt 95. 95, excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de quoi. C'est ça. Alors, Mme Traoré, je me tourne vers vous. Est-ce que la situation des femmes à travers le monde peut être considérée comme une problématique civilisationnelle ? Civilisationnelle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui et non, on en a fait un enjeu civilisationnel parce qu'il s'avère, ou en tout cas, on pense que le processus du développement n'atteint ses objectifs que lorsque les femmes sont impliquées et que la plupart du temps ne peuvent l'être que si leur société, leur culture leur en donnent la latitude. Donc, on en fait une question civilisationnelle. Et c'est ce qui donne aussi la latitude à ceux qui se croient justement et qui pensent avoir le monopole de certaines valeurs à se poser en défenseurs des droits des femmes de par le monde. Vous pensez à qui ? Je pense que très rarement des femmes du Sud traversent le monde, en tout cas, et essaient de parler à la place au nom de toutes les femmes pour dire que vous êtes soumises, vous subissez tel et tel préjudice. Vous voulez dire les femmes du Nord ? Parce que je crois que vous avez des femmes du Sud. Oui, absolument. C'est-à-dire que nous, les femmes du Sud, je veux dire que c'est... Combien de femmes du Sud sont expertes, partent, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis, en France, pour dire à leurs consoeurs dans quelle situation elles sont, ce qu'elles devraient faire pour se libérer. Donc, de mon point de vue, nous avons reproduit dans ce domaine et le même schéma que dans les processus... Il y a une dimension Nord-Sud. Il y a une dimension Nord-Sud dans les questions... Et les civilisationnelles ? Et ils en ont fait une question civilisationnelle puisque qu'il s'agisse du temps de la colonisation et jusqu'à présent, on a le sentiment que c'est par nous, par les femmes, que le développement et le progrès passera et que nous serons des vecteurs de changement compte tenu de nos relations avec et nos hommes et les enfants. Madame Bamba, c'est quoi être femme ? En particulier, c'est quoi être femme africaine en 2015 ? Une question assez intéressante. On se pose vraiment la question c'est quoi être femme ? Pour moi, être femme il ne s'agit pas de porter seulement les problèmes du monde ou les problèmes de la femme mais la femme c'est le centre de la vie. Pourquoi ? Le centre de la vie... Je crois que c'est prétentieux ce que vous dites là. Non, ce n'est pas prétentieux. Même si on va à la gérer, c'est elle qui donne vie. Donc on ne peut pas enlever ce rôle-là à la femme. Elle ne donne pas la vie seule. Bien sûr, il y a l'homme mais elle est au centre tout de même. Donc, partant de ce préalable, je pense que la femme doit être au centre de tout. Tout développement qui se veut responsable, qui se veut homogène, qui se veut porteur, doit partir aussi de la femme. si elle est exclue, le développement ne peut pas atteindre ses objectifs. Voilà ce qui veut dire être femme pour moi. Être femme, c'est être au centre des activités socio-culturelles. Ce n'est pas seulement être mère, mais c'est aussi être éducatrice, une éducatrice au vrai sens du terme, pas la mère éducatrice seulement, mais une femme qui éduque même la nation, qui éduque l'humanité. Fédérico Mayer, alors en 1964, le directeur de l'UNESCO disait déjà qu'éduquer une femme, c'est éduquer l'humanité toute entière. Je pense que cela est d'autant plus vrai et c'est toujours d'actualité de nos jours. Donc pour moi, la femme, c'est vraiment le centre. À travers la femme, tout part de la femme. Très bien. Alors, je reviens vers vous, Madame Girée. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait 12 axes principaux. Nous n'allons peut-être pas revenir sur tous les 12 axes, mais je voudrais que toutes les trois, ensemble, vous expliquiez à nos téléspectateurs les axes prioritaires de Beijing et où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ces axes prioritaires. prenons-en combien vous voulez ? Trois, quatre ? Oui, on peut prendre trois ou quatre. Allez-y. On peut prendre, par exemple, le domaine des violences faites aux femmes. Je commence par ça parce que c'est un thème d'actualité et que ces derniers temps, on a assisté, je ne sais pas, au niveau de Bumakoua, à une recrudescence de ces axes de violences faites aux femmes jusqu'à ce qu'il ait eu mort d'hommes. Mort de femmes. Mort de femmes. Elle s'appelait Mariam Diallo. Quand j'ai dit mort d'hommes, c'est H. Oui, bien sûr. Mais il s'agissait de Mariam Diallo. Oui, personne au même, personne au même. Et donc, ce problème, depuis 20 ans, c'est toujours d'actualité et on est en train d'assister de façon impuissante à ce fléau. Mais pourquoi impuissante ? Pourquoi ? Est-ce que la violence faite aux femmes... Tout à l'heure, je demandais à Aminata Draman Traoré si nous étions face à une problématique civilisationnelle. Je ramène le problème à un autre niveau. Est-ce que vous pensez que c'est culturel ? Oui. Ça, je vais vous le dire, c'est culturel. Expliquez-nous ça. Parce que je prends la femme malienne. La femme malienne, depuis son bas âge, son éducation, elle est appelée à être une femme soumise. soumise d'abord à ses parents, après soumise à son mari. Et plus la femme est soumise au niveau de son foyer, on l'éduque, plus elle est soumise, plus elle supporte, plus elle aura des enfants bénis. C'est ça, on est élevé à ça et notre culture veut que quelles que soient les souffrances qu'une femme subit dans son foyer, elle doit subir, elle doit se taire, elle ne doit pas en parler. Donc, vous voyez ce que ça fait, non seulement physiquement, elle souffre physiquement, mais elle souffre du fait qu'on lui impose le silence par rapport à ce qu'elle subit dans son foyer. Donc, voilà ce qui fait que c'est réellement, dans ce domaine-là, c'est un problème culturel qui fait que, à force d'accepter, à force de subir, elle devient comme une proie et elle n'a pas le choix. Comme si elle se trouve dans un carcan, une femme qui subit des violences au niveau de son foyer, elle va essayer d'aller se plaindre à sa maman ou bien à sa tante, on va lui dire ton père a fait pire avec moi. Donc, c'est comme si, culturellement, c'est admis et c'est quelque chose qui est là, on ne peut rien faire par rapport à ça. Aminata, drame à me trabler. Moi, je sens ici un appel à la révolte. Non, c'est un constat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne suis pas d'accord du tout. Ah ben voilà, j'imagine bien. Allez-y. Non, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte des idées reçues. J'étais à Beijing. Moi, j'ai dit que depuis Beijing, je l'ai écrit « Le verre est dans le fruit ». Je veux dire que on nous a, disons, enfermés dans des énoncés et cette thèse a été construite de cette manière-là et pour, c'est parti sur une telle base que nous-mêmes, nous n'avons aucune confiance ni en nos sociétés ni en nos cultures. Moi, je n'ai pas l'impression que toutes les femmes du Mali soient des femmes soumises. Je n'ai pas été élevée par une femme soumise et qu'à chaque fois que dans mon entourage il y avait des conflits conjugaux, il y avait des réunions de famille, des gens venaient, le mari qui bat sa femme ne peut pas battre sa femme jusqu'à la tuer sous les yeux de tout le monde. Et les frères, les pères, il y a toujours des gens, il y a ce qu'on appelle des mécanismes de régulation sociale. Chaque société secrète ses propres mécanismes de régulation. Quand il n'y a pas de société, quand il n'y a pas de mécanisme de régulation, bien entendu, on peut battre sa femme et la tuer. Ce qui s'est passé récemment, nuitamment, si les gens avaient su, ça ne se serait jamais passé. Donc, on est... Et indépendamment du fait que s'il y a soumission, ce n'est pas spécifique à nos sociétés. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés, effectivement, les relations hommes-femmes, le masculin-féminaire, est construit de telle sorte qu'on donne le sentiment... Ça remonte loin dans le temps. La division sexuelle des tâches. Excusez-moi de vous interrompre. Je ne sais pas. Aminata Draman-Traoré. Je vais recadrer les propos de Mme Girée. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que nous sommes dans une société où l'éducation du petit garçon et l'éducation de la petite fille se diffèrent en ce sens que l'un, le premier, le garçon, est préparé et éduqué socialement à avoir un certain type de comportement et que elle, la petite fille, est éduquée pour avoir un autre comportement qui implique nécessairement dans ses présupposés la soumission à l'homme qu'il s'agisse du père, du grand frère ou du mari ou même du petit frère dans certaines circonstances. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je disais que la division sexuelle des tâches, c'est-à-dire l'organisation de la société est faite de telle sorte que les tâches domestiques, les femmes sont éduquées, sont destinées à aller rejoindre un domicile conjugal, assurer la plénité du groupe et de la cuisine. Il y a certaines tâches qui lui incombent. L'homme, il s'investit dans l'espace public et va chercher aussi à faire face à des obligations qui sont les siennes en tant qu'homme. Nous sommes dans des sociétés structurellement violentes et les femmes sont exposées à beaucoup de préjudices. Mais ces préjudices ne sont pas systématiquement liés à la culture. La dimension économique de la violence qui est cachée, c'est ce qui me gêne dans ce débat sur les violences faites aux femmes. C'est-à-dire qu'on circonscrit la violence à la sphère domestique et on en fait un facteur, c'est-à-dire que c'est essentiellement lié à la culture. Moi, j'ai dit que les cultures et les sociétés anciennes ont leurs propres mécanismes de régulation et qui fonctionnent de telle sorte qu'on ne peut pas impunément battre sa femme et la tuer. même aujourd'hui et quand on regarde les statistiques, le nombre de femmes battues et tuées dans les pays soi-disant civilisés est beaucoup plus élevé que dans nos sociétés. Tant que vous n'êtes pas dans un appartement et en tête à tête avec votre mari sans que personne ne soit là et il peut vous arriver n'importe quoi. mais c'est ça bien sûr dans les villes et la diaspora. Les femmes sont plus vulnérables dans les structures familiales telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui que dans les sociétés plus ouvertes où la violence est vite su et régulée. Je connais des sociétés où elles-mêmes élaborent leurs propres stratégies. Un homme qui bat sa femme peut être ridiculisé et bafoué par des groupes de femmes. Ça, ça existe. Merci. Madame Bamba, vous voulez peut-être intervenir sur ce point en particulier mais je voudrais juste ajouter une autre question. Est-ce que vous pensez que le regard d'une femme sur une problématique socio-économique ou politique est différent du regard d'un homme sur la même situation et est-ce que c'est un révélateur ? Bon, rapidement sur ça, je pense que le regard de chaque individu d'abord, c'est différent. Moi, mon regard est différent du regard d'Amineta sur un problème donné tout comme ton regard serait différent du regard du président de la République sur un problème donné. Donc, je pense qu'il s'agit de l'objectivité, de la sensibilité puis de la culture de la personne, tout ça, ça rentre en ligne des comptes quand on porte son regard sur un problème donné. Donc, en résumé, le regard de la femme, si on considère l'héritage culturel qu'elle a reçu, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'elle n'avait pas trop droit au chapitre, donc, quand une femme parle, elle doit contrôler ses mots et ainsi de suite. Donc, le regard, ça va être, cette femme-là, ça va être nécessairement différent d'une femme qui est élevée autrement, donc, qui a droit au chapitre, qui peut s'exprimer en regardant dans les yeux. Donc, le regard va être différent, l'analyse va être différente. Donc, je pense qu'il y a une question de dédication, de manière dont on élève la personne qui rentre en ligne des comptes. Moi, j'ai répondu sur la question de la violence à l'encontre des femmes. J'ai animé un débat sur ça à Rome, c'était une conférence de presse. Alors, pour moi, la violence, ça fonctionne comme une multinationale. Donc, ce n'est pas un truc propre à une société donnée, à une civilisation donnée. Ça fonctionne comme une multinationale qui se nourrit de l'ignorance, de l'ignorance, parce que la phallocratie, la misogynie, tout ça, c'est une forme d'ignorance aussi. Donc, qui se nourrit de ces choses-là pour brimer la femme, qui ne veut pas accorder les mêmes droits à la femme, à la petite fille qu'au petit garçon. Donc, pour moi, la violence, ce n'est pas l'apanage d'un pays, ce n'est pas le propre du Mali, par exemple, et ce n'est pas le propre de l'Afrique. Je vis en Europe depuis plus de 17 ans. En Italie, par exemple, je peux dire à, comment on appelle ça, le centre de l'Italie, parce que moi, je suis à Rome, il y a une analyse qui est sortie. On dit presque chaque jour, il y a une femme qui meurt. Donc, est-ce qu'on peut parler de plus de violence que ça ? Et pourtant, il se dit civilisé, là-bas. Donc, la violence à l'encontre de la femme, elle est vraiment mondiale. Merci. Alors, nous allons avancer, mesdames. Je voudrais que nous abordions la question essentielle de Beijing il y a 20 ans à aujourd'hui. Quelles sont les avancées en matière de droits acquis par les femmes ? Mais avant de vous donner la parole, je voudrais que nous allions à Dakar où nous allons prendre un duplex et madame Marie Delphine Djaï. Madame Marie Delphine Djaï est présidente d'honneur de l'association des femmes juristes du Sénégal. Nous allons l'écouter et puis ensuite nous entrerons dans la problématique des droits acquis des femmes depuis Beijing. Madame Djaï, bonsoir. Bonsoir, M. Mariko. Alors, dites-nous, madame Djaï, quels sont les principaux acquis depuis Beijing en matière de droits des femmes ? Beijing est une étape importante pour l'avancée des droits des femmes dans la mesure où les états, 159 états, ont pris conscience qu'il ne peut pas y avoir de développement durable sans une avancée des femmes, sans une réduction des inégalités et sans aussi l'opportunité qui doit être donnée aux femmes de pouvoir accéder aux ressources productives et aux instances de décisions, réduire les inégalités à travers un meilleur accès aux structures de santé et à l'éducation. Depuis Beijing, les états, ils avaient été invités aux états de faire une plateforme. à travers la plateforme de Beijing, chaque état avait pris l'engagement de faire un plan d'action. Le Sénégal, par exemple, a eu trois plans d'action et nous avons eu d'autres cartes de référence. Et à travers la déclaration de Beijing, 20 ans après, ce cadre reste encore une orientation politique et cela permet au gouvernement de réaffirmer leur volonté politique de faire accéder aux femmes aux instances de décisions et surtout aussi de les doter de moyens pour renforcer le pouvoir économique et social. Très bien. Madame Marie Delphine Ndiaï, alors dites-nous quels sont les objectifs qui n'ont pas été atteints et qui restent à atteindre là maintenant par rapport à Beijing ? 20 ans après Beijing, ce qu'il reste à faire, c'est encore renforcer l'autonomisation des femmes, renforcer le pouvoir économique des femmes pour lutter contre la pauvreté, pour la suffisance alimentaire et surtout aussi œuvrer pour la paix parce que les femmes ce sont les premières victimes dans les zones de conflits et de guerres. À ce niveau aussi, je voudrais voir qu'au niveau du système des nations jeunes, nous avons la résolution 1325 qui demande à ce que les femmes soient impliquées dans les processus de paix, dans les négociations pour la paix. Madame Djei, je vous remercie beaucoup pour cette contribution qui va alimenter nos échanges sur le plateau et je vous souhaite une excellente soirée à Dakar. Je vous remercie, M. Mariko. Merci. Bien, Mme Djei, quelles sont les avancées en matière d'acquis de droits des femmes depuis Beijing d'une part et d'autre part si vous avez un commentaire par rapport à ce que Mme Djei vient de dire par rapport au Sénégal. Merci, M. Mariko. Je pense que faire une analyse ou un état délué par rapport aux acquis de Beijing c'est une tâche un peu compliquée parce que comme je vous l'ai dit il y a eu douze domaines critiques qui ont été retenus et ce que je voulais dire c'est que tout de suite avant que la délégation malienne ne parte à New York pour la 59e session de la CSW à New York l'analyse a montré que sur les douze domaines le Mali a un peu avancé sur trois par rapport à les femmes et la santé le domaine critique femme et santé de la reproduction un peu au niveau de l'éducation l'éducation des filles parce qu'on a mis assez de documents par rapport à ça et par rapport à la petite fille aussi qui était le dernier domaine des domaines critiques de Beijing mais ce qu'on peut dire en général moi je mon constat ça n'engage que moi je peux dire qu'en termes de droit les avancées ont été faites en dents de scie c'est à dire on avance réellement on pense qu'on a des acquis et là quelques années après on retombe un peu en arrière donc c'est un peu ça moi ma vision je sois plus précise sur ce point en particulier madame Viré s'il vous plaît parce que les téléspectateurs vous écoutent alors dites nous quand on fait un pas en avant deux pas en arrière il y a un problème expliquez-nous ça je vais parler un peu du cas du cas des personnes de la famille par exemple qui a on avait pensé qu'on était un peu on avait gagné du terrain par rapport au code au projet de loi de code qui avait été déposé et qui a fait objet de relecture et finalement on a revu le contenu et là on est passé d'un code qui était assez progressif à un code qui est tombé à l'état même moins du premier code que le Mali avait eu après son indépendance je veux parler du cas de la représentativité des femmes au sein de l'Assemblée nationale où on avait pensé qu'on était en train d'aller en progression et aujourd'hui le nombre au lieu d'avancer on est en train de régresser en termes de nombre la représentativité des femmes au sein du gouvernement je pense que c'est aussi un cas il y a eu des années où on avait assez de femmes au sein du gouvernement mais aujourd'hui sur une trentaine de ministres il n'y a que trois femmes donc ce sont des je ne cite que ça parce que ce sont des cas où tout le monde je veux vous interroper un tout petit peu pour me tourner vers Aminata pour lui dire est-ce que le nombre le quota de femmes dans un gouvernement est révélateur ou indicateur d'une évolution par rapport à la situation de la femme dans la société oui si on veut rester sur le registre de l'égalité formelle on peut mettre autant de femmes que d'hommes sans rien exiger d'autres des uns et des autres c'est ce qui se passe et c'est pour ça que moi je pense qu'on passe à côté de l'essentiel l'essentiel c'est quoi l'essentiel aujourd'hui c'est une meilleure compréhension des enjeux de développement c'est-à-dire que depuis le début depuis Beijing avant Beijing et avant qu'on en arrive à la question du genre on parlait d'intégration des femmes dans le développement mais quel développement le développement de qui au profit de qui et l'erreur de mon point de vue méthodologique c'est nous donner de nous donner l'impression comme s'il y a une planète de femmes et de mesurer et disons de nous donner des indicateurs à l'intérieur de cet espace-là et comme si tout ce qui se passe par ailleurs dans la société ne peut pas les affecter et quand moi je veux surtout qu'on on situe ce débat dans son contexte on est aujourd'hui au Mali dans un pays qui est confronté à des situations dramatiques au nord on a deux questions majeures le djihadisme et la rébellion séparatiste sur l'ensemble du territoire on a chômage et pauvreté de masse vous avez ça au Niger vous avez ça au Nigeria vous avez ça au Tchad vous avez ça au Cameroun et donc la question c'est pas non je vous parle pour illustrer ma pensée mais je vais vous dire que pour toute l'Afrique aujourd'hui nous sommes confrontés à une question fondamentale et qui n'est pas abordée qui est l'échec d'un modèle de développement abordez-le donc l'échec du fait de l'échec de ce modèle les femmes sont en train de subir de nouvelles formes de violences qui ne sont pas liées au sexe qui ne sont pas des violences domestiques ce n'est pas domestique ce n'est pas des violences sexistes mais quand vous êtes dans une économie dominée et que votre mari n'a pas de boulot et qu'il y a des compressions et que les enfants ne peuvent pas aller à l'école et que vous êtes obligés de vous plier en quatre depuis les programmes d'ajustement structurel les femmes ont subi de nouvelles formes de violences qui ne sont pas diagnostiquées c'est pour ça que je dis que depuis Beijing moi je suis allé à Beijing non pas en tant que Malienne mais en tant que des membres de la délégation sénégalaise j'étais consultante pour le Sénégal donc je vous assure que j'ai pleuré parce qu'à Beijing j'ai vu que les questions qui étaient abordées étaient essentiellement liées au corps de la femme c'est à dire que l'excision et les droits individuels j'ai lu j'ai lu quelque part Aminata j'en profite pour vous le dire j'ai lu quelque part que vous avez dit à Dakar au cours d'une conférence à des militants occidentaux vous leur avez dit cessez de regarder sous nos pagnes moi je voudrais vraiment que on cesse de se moquer de nous franchement on se moque de nous vous pensez que c'est de la moquerie ? on se moque de nous parce que les énoncés les questions essentielles je pense qu'il y a des contradictions internes il y a la violence elle est réelle à l'intérieur de nos sociétés la discrimination elle est réelle mais nous devons être nous-mêmes en mesure de questionner nos sociétés de nous battre à l'intérieur avec nos armes mais je ne veux pas d'armes d'emprunt je ne veux plus qu'on me dise tel concept cette année c'est l'autonomisation mais c'est quoi l'autonomisation mais c'est une notion connotée on me dit que ce n'est pas seulement économique mais c'est essentiellement économique l'idée aujourd'hui c'est qu'on pense que le monde est ouvert nous sommes dans un marché global il faut que les femmes montent dans le train de la mondialisation qu'elles deviennent productrices consommatrices ainsi de suite mais ces questions ont du sens dans certains contextes mais moi quand je vois le monde rural ici quand je vois les questions de vie ou de mort auxquelles les gens sont confrontés c'est la solidarité qui peut nous sauver c'est pas l'autonomisation mais l'autonomisation a été imposée et on en fait aujourd'hui une question planétaire mais quand mon pays est en voie de recolonisation et occupé militairement moi j'ai d'autres soucis mon souci aujourd'hui c'est de m'entendre avec nos hommes mes frères qu'on regarde le mali droit dans les yeux où est-ce que nous en sommes qu'on me dise pourquoi si aujourd'hui le bombardement l'intervention de l'OTAN en Libye et le fait que tout le Sahel soit inondé et les arsenaux libyens ouverts aux groupes armés qui tuent Boko Haram tout ça ça c'est pas seulement de la violence liée au sexe mais c'est quand même de la violence très bien Abiy Bamba alors je rappelle que vous êtes auteur aussi vous avez écrit un roman qui est intitulé Koulouba la colline du pouvoir histoire d'amour dans un Mali en pleine révolte nonobstant le fait que vous allez réagir à ce que madame Giray et madame Traoré ont dit je voudrais que vous nous expliquiez un peu cette histoire d'amour dans un Mali en pleine révolte non parce que c'est un regard féminin aussi je veux dire sur une problématique nationale oui au fait c'est une métaphore tous ces titres là Koulouba même pour moi c'est une espèce de c'est un symbole un symbole au fait c'est un symbole avant au temps colonial de la domination du blanc sur le noir au départ du blanc c'est devenu un symbole de la domination du mâle sur la femelle en quelque sorte quand j'écrivais le livre il y a de cela 7 ans alors je disais c'est écrit dans le livre en 48 ans aucune femme malienne n'a voulu briguer la magistratie suprême pourquoi et quand il y a eu une candidate parce qu'elle n'a pas assez de moyens pour pouvoir payer sa caution donc elle a été éliminée il y a eu une candidate Amineta Sidibé qui a pu payer sa caution et qui était parmi les candidats en liste on va me dire oui elle avait son parti politique mais là je parle des femmes maliennes la solidarité n'a pas tellement agi à ce niveau parce que quand cette candidate est venue en même temps elle était contre un général de l'armée et les femmes qu'est-ce qu'on a fait je suis dedans j'étais à l'extérieur en ce moment on est allé nous voir on a cotisé il y a beaucoup qui ont cotisé d'autres n'ont pas fait mais la majorité a cotisé en tout cas on a dit au nom des femmes on a mis de l'argent ensemble et on est allé donner ça à Koulouba au président masculin au candidat masculin je voulais dire que c'est sa caution les femmes veulent de lui pour qu'il soit président du Mali ça m'a interpellé j'ai dit tiens il y a une femme qui est dans la course elle n'a eu droit qu'à une simple lettre de soutien et voilà on met de l'argent 50 francs 100 francs 1 million on va donner au candidat masculin et on parle d'émancipation de la femme je ne suis pas féministe radicale mais une femme je pense qu'elle peut mieux défendre ses intérêts elle-même par rapport à un homme moi on ne peut pas raser la tête d'une personne à son absence donc je me suis dit que si il y a une femme candidate une femme qui brigue la magistration suprême peut-être que ça peut changer la donne c'est pas sûr mais quand même c'est une révolution c'est quelque chose de nouveau pourquoi on n'est pas allé sur cette voie donc Kounouba la colline du pouvoir ça parle de ça mais aussi ça parle du fait qu'une femme en Afrique et dans le monde en général n'a de valeur que lorsqu'elle porte un homme haut on a vu ça à travers les siècles la femme elle est importante depuis Khadija qui a cru à Mohamed le premier c'est Khadija le prophète donc c'est sa femme qui a cru en lui donc Khadija elle est devenue notre mère la femme la plus respectée parce qu'elle a fait cet acte là donc elle a porté un homme au devant de la scène c'est valable aussi pour les autres femmes du président ou les femmes ou les mamans qui ont des fils qui réussissent pour qu'on parle d'une femme il faut qu'elle porte un homme haut donc c'est tout ça qui m'a interpellé qui m'a fait écrire ce livre très bien madame je vous ai vu tout à l'heure quand Aminata Draman Traoré parlait j'ai vu que vous suiviez avec beaucoup d'attention je voudrais que vous réagissiez parce que je suis sûr que vous avez quelque chose à dire allez-y non moi je je comprends ces propos mais quand elle parle des femmes rurales quand elle parle des problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement au niveau de notre pays au fait c'est un peu ça la problématique aussi de prendre en compte la problématique des femmes parce que on a l'impression que quand on essaie de gérer ça ce problème-là cet aspect c'est comme si on n'a rien d'autre à faire c'est-à-dire comme si c'est un problème secondaire pourquoi parler des conditions de la femme alors qu'on a ça alors qu'on a ça moi mon idée par rapport à ça c'est que dans notre société tout se tient tout se tient et il faut commencer par quelque chose pour résoudre nos problèmes on en a tellement qu'il faut commencer par quelque chose et l'idée de de voir que justement il y a des femmes qui se débattent dans les zones rurales et qu'elles ont besoin d'autres choses que de parler d'autonomisation ou autre au fait moi je pense que c'est dans le contexte peut-être que on joue avec les termes et les mots pour pour définir ce qu'on a comme problème là je serais d'accord mais d'après vous la femme rurale africaine oui sahélo saharienne disons pour globaliser d'après vous si je vous disais c'est quoi ces trois principaux problèmes de manière prioritaire c'est quoi oui c'est nourrir sa famille oui c'est avoir des moyens de production pour produire sur le lopin de terre qui n'est même pas son lopin de terre mais qui lui est attribué qui lui est prêté disons le terme très bien troisième point troisième point c'est j'ai dit nourrir sa famille j'ai dit avoir les produits pour que elle puisse se sentir bien dans sa famille et pour moi ça ce sont les termes ça c'est une forme d'autonomisation de la femme parce que ce sont ses premiers besoins qu'elle essaie de prendre en charge et de résoudre donc le mot autonomisation c'est à dire c'est un peu relatif en fonction de l'endroit où on se trouve et en fonction des problèmes auxquels on est en train de faire face sinon c'est au moins pour moi quel que soit le terme qu'on utilise on essaie d'apporter un appui pour que cette bonne dame quel que soit l'endroit où elle se trouve qu'elle puisse qu'on lui demande qu'est-ce qu'il lui faut pour l'appuyer moi je ne l'ai même pas pour l'aider mais pour l'appuyer et pour qu'elle puisse résoudre ses problèmes à elle et là je sors du fait que on nous impose je suis d'accord que les idéologies imposées les stratégies de sortie de crise imposées ont montré leurs limites on doit se pencher sur ce que nous avons comme valeur ce que nous avons comme moyen aller au devant des personnes qu'on veut appuyer j'aime plutôt le mot appuyer et accompagner que de les aider parce que l'aide ça c'est limite ça a montré ses limites ça a montré et je suis d'accord avec ce qu'il faut qu'on cherche nos solutions internes à nous mais le fait qu'on puisse apporter un appui ça c'est indignal mais maintenant quelle stratégie adopter pour répondre à tel ou tel besoin de telle ou telle femme dans telle et telle condition c'est tout là le défi c'est-à-dire que vous posez le problème en contextualisant les situations les unes par rapport aux autres Aminata Draman Traoré est-ce que l'autonomisation peut être un processus extérieur aux personnes qui sont autonomisées ? Non c'est la question de la libération c'est-à-dire ceux qui ont pris la décision d'exporter leur démocratie qui ne jure qu'en fonction de leurs valeurs ce sont eux aussi qui sont en train de vous dire qu'il faut autonomiser les femmes pour qu'elles participent aux réformes structurelles qui sont en cours pour qu'elles deviennent des agents de ce système qui les tue qui les prive de médicaments qui prive leurs enfants Parce que là vous êtes toutes d'accord pour dire que en réalité le problème il est réel il est là Le problème est réel mais il y a une sorte de déphasage entre ce qui est l'idéal de société des élites et l'immense majorité des africaines et quand vous regardez globalement au-delà de la question des femmes le PNUD et toutes les statistiques montrent que le monde a globalement évolué vers davantage d'inégalité on est dans un système structurellement inégalitaire hommes ou femmes il y a beaucoup plus de pauvres et les femmes encore plus que les hommes alors quand vous venez dans un tel contexte sans questionner ce modèle là qui secrète la pauvreté et ce sont les inégalités qui ont donné lieu aux insécurités on nous parle d'insécurité aujourd'hui et quand vous parlez de la femme et son lopin de terre mais rien ne vous dit qu'elle a envie d'aller travailler sur ce lopin de terre il faut leur laisser le choix aussi de vouloir rester chez elles si tu as quelqu'un une famille qu'on peut prendre soin de toi mais toutes ces questions sont énoncées hors contexte et on veut les appliquer à la terre entière moi je dis aujourd'hui que nous sommes dans un contexte où la crise systémique du capitalisme exige donc n'est-ce pas les genres des situations que nous vivons aujourd'hui et on a dépolitisé les femmes nos mamans et nos grands-mamans se sont battus pour la libération de l'Afrique aujourd'hui nous on a l'illusion que c'est fini que c'est la mondialisation tout va bien on va émerger il suffit seulement que les femmes entrent dans le système moi je dénonce cette thèse je pense que nous allons au devant de nombreux problèmes et qui sont des problèmes totalement inédits ébola ébola tuer plus de femmes que d'hommes et beaucoup à rames tuer plus de femmes que d'hommes alors vous devez vous poser la question de savoir mais pourquoi 20 ans après Beijing au lieu d'avoir le développement qu'on nous a promis nous avons des épidémies et le manque d'eau la question du climat toutes ces questions sont posées sur la table c'est pas des questions spécifiquement féminines mais c'est des questions de vie ou de mort alors c'est pour ça que j'ai dit les énoncés sont dépassés il faut que les africains disent à la communauté internationale qu'elle continue de se tromper elle se trompe moi ça fait je vous dis j'étais à Beijing s'il m'était donné aujourd'hui d'être à New York j'allais dire à la communauté internationale de revoir sa copie et ce sont les africains qui se le doivent qui doivent le dire très bien mesdames vous savez que nous pourrions continuer à débattre de cette problématique pendant des heures malheureusement le temps nous est compté il faut que nous concluions donc cette émission alors je vais poser juste une dernière question elle vous est posée à toutes les trois quels sont les atouts parce qu'on parle souvent des contraintes on réfléchit moins aux atouts quels sont les atouts dont disposent nos sociétés pour améliorer la situation globale de la société mais à travers la femme madame Bamba puis ce sera madame Girée madame Bamba quels sont les atouts les atouts j'allais dire que nos sociétés en Afrique généralement on a beaucoup d'atouts on a beaucoup d'atouts où seulement on refuse de voir les choses on se laisse toujours dominer par les idées qui viennent de l'extérieur on pense que le gazon est toujours plus vert là-bas et ce qu'ils disent oui ce qu'ils disent c'est ça alors que ces sociétés même sont confrontées à des crises pires la solution ils cherchent en Afrique c'est pour cela on cherche l'embrassement général de l'Afrique l'Afrique c'est le continent les plus riches mais il y a une telle antinomie dans la vision des choses on est riche mais en réalité on ne possède pas nos richesses on crée des guerres toutes fabriquées chez nous pour nous mettre en conflit permanent et puis entre temps c'est ces mêmes gens-là qui nous fournissent des armes et à Boko Haram comme Aminata le disait et aussi à la rébellion aussi à l'armée donc confrontation qui ne finissent jamais et entre temps nos ressources qui sont là on se met à les exploiter comme je disais dans mon roman le colonisateur il va toujours venir ah oui nous permettez nous qui avons eu la gentillesse de vous civiliser d'exploiter aussi vos ressources donc moi je résume la chose à ça tant qu'il n'y a pas une prise de conscience au niveau de nos sociétés de notre richesse de notre valeur de nos valeurs je veux dire on ne va jamais s'en sortir quand le développement ne peut pas venir de l'extérieur ça doit être in situ ça ne peut pas être de l'extérieur aucune société ne s'est développée avec les idées d'autres personnes avec l'aide d'autres personnes ce n'est pas possible et la démocratie je ne suis pas très sûre que ce soit vraiment le modèle de développement les pays occidentaux ce n'est pas dans la démocratie ce sont développés en réalité c'était des guerres et bon l'Afrique est en train de faire sa guerre c'est vrai la guerre ce n'est pas une bonne chose mais c'est parfois un passage obligé et les occidentaux doivent comprendre c'est là aussi merci madame madame alors je vous pose la même question mais je voudrais que vous terminiez avec les perspectives alors moi je vais quels sont les atouts et quels sont les perspectives sur un élément que Aminata a dit tout de suite c'est par rapport aux mécanismes de gestion de nos sociétés les mécanismes anciens de gestion de nos sociétés quel que soit l'avancement moi je pense que ça c'est un élément sur lequel on doit revenir et essayer de voir comment je ne sais pas qui doit s'adapter à qui ou on doit adapter les mécanismes ou bien c'est nous en tant que personnes qui deviennent mais ça c'est un grand atout pour nous parce que ça a permis de gérer beaucoup de choses dans nos sociétés et un autre atout je pense que c'est encore le fait que la femme africaine la femme malienne est encore détentrice de beaucoup de choses et elle le sait et ça ça fait qu'elle se sent responsable de la survie et de et même de de la réussite des membres de sa famille les membres de sa société et le fait que jusqu'à présent on met un accent particulier sur la cellule familiale quel que soit le problème qu'il y a on pense que la cellule familiale c'est là où tout se fabrique c'est là où tout se fait et c'est là où tout s'arrange donc moi je pense que ce sont des atouts qui peuvent nous permettre de rebondir et surtout et surtout de focaliser nos stratégies de développement sur ces mécanismes et sur ces atouts qu'on a je pense que on a encore on a encore la force et les moyens de redresser la barre pour qu'on puisse avoir des modèles de développement adoptés à nos sociétés et par rapport aux perspectives je pense que moi je suis toujours optimiste par rapport aux perspectives parce que je me dis que il y a 20 ans il y a malgré l'évolution en dents de si dont j'ai parlé il y a certaines choses qui ne se faisaient pas et que Dieu merci nous on est en train de profiter de ça et j'ai bon espoir pour nos enfants pour nos petits-enfants parce que ce que nous sommes en train de faire comme lutte pour mettre en place des structures par rapport à l'institutionnel qui doit être vraiment là pour soutenir ces différents je n'aime pas dire le mot combat mais ces différentes revendications des femmes en tant que leur mise en droit c'est à dire c'est pas une lutte contre quelqu'un mais juste les remettre dans leurs droits et je vois que dans cette lutte là il y a beaucoup d'hommes qui sont en train d'accompagner les femmes donc et ça c'est c'est une stratégie qui doit porter parce que on a compris qu'il y a eu beaucoup d'évolution par rapport au mouvement féministe entre griffes et on a vu que tant qu'on n'aura pas des hommes qu'on pourrait convaincre et qui vont se battre avec nous pour que nous amener ensemble dans nos droits ça va être une lutte un peu qui ne va pas être banquable donc c'est un peu ça l'avenir c'est qu'on puisse mettre les hommes avec nous pour que ce combat puisse être un combat de tout le monde parce que si la moitié de l'humanité n'est pas dans ses droits on le dit tout le temps le développement va être un peu difficile donc voilà ce que je voulais dire Merci pour ce plaidoyer Madame Diré alors Aminata Draman-Traoré vous avez le mot de la fin en une minute puisque nous avons dépassé le temps qui nous est imparti donc vous avez mais vraiment je voudrais que vous concluez moi j'aime bien la raison pour laquelle je ne suis pas très très convaincue de tout ce qui se passe aujourd'hui en matière de politique dite du genre et c'est que c'est totalement déconnecté de la réalité et j'ai toujours dit que c'est des armes d'emprunt des idées d'emprunt et que alors que nous constituons plus de la moitié de la société plus de la moitié de l'électorat le poète dit la moitié du ciel la moitié du ciel et celle qui porte l'autre moitié alors ce qui arrive aujourd'hui à nos enfants moi je ne parle pas de l'élite ni de la classe moyenne je sais aujourd'hui que nous devons nous poser la question de savoir pourquoi quelques barbus viennent au nord du Mali recrutent tant de jeunes maliens pourquoi Boko Haram 50 personnes au départ devient aujourd'hui cette pieuvre le gonflement de tous ces phénomènes et les flux migratoires pareil et tout cela est lié avec la femme et l'occident est persuadé aujourd'hui que du fait de notre fécondité le taux de fécondité des africains fait de nous des gens qui favorisent disons l'émergence de ce qu'ils appellent la horde horde de narcotrafiquants d'émigrants de djihadistes et on ne peut pas déconnecter je ne peux pas dire 20 ans après quand moi je sais qu'au lycée de FIB à Bamako j'étais à l'internat il y avait le réfectoire une bibliothèque une infirmerie quand je vois aujourd'hui que les petites filles sont obligées pratiquement de se prostituer pour pouvoir survivre et étudier je ne peux pas dire que Beijing plus 20 il y a du progrès aujourd'hui ce que je propose c'est je l'ai dit une véritable révolution culturelle et j'ai proposé la notion la fonction de mère sociale je rends hommage vraiment à Kramuro Bamba d'un co-mouvement qui nous a dit au centre que la femme a trois fonctions la mère biologique la mère éducatrice et la mère protectrice c'est cette mère protectrice c'est cet rôle que nous devons toutes revendiquer pour protéger tous ces enfants dans les quartiers il faut qu'on parle aux jeunes pour leur dire aujourd'hui que nous vivons dans un monde dangereux et qu'il faut qu'on soit solidaires et qu'au sein de nos ménages et de nos familles on soit solidaires c'est la solidarité qui peut nous sauver et non l'autonomisation merci madame Traoré merci madame Bamba merci madame Giré d'avoir éclairé les téléspectateurs d'Africable Télévision de vos contributions je vous remercie encore une fois merci à vous mesdames et messieurs la semaine prochaine je vous propose que nous discutions de la cybercriminalité phénomène en expansion inquiétante en Afrique internet est-il un outil de progrès ou est-il un outil de délinquance organisée en quoi les pays africains sont-ils prémunis voilà comme vous savez vous pouvez nous envoyer vos avis vos commentaires et vos questions au 00223 4420 8080 vos sms au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis arrobase africable télévision point com merci de continuer à nous faire confiance prenez grand soin de ceux qui vous aiment et à vendredi à vendredi